Vous regardez ETV Alors le Free Pop Project en fait c'est l'union de plusieurs idées. Donc d'un côté Capex Silence, le service culturel de Capex Silence qui avait déjà l'idée de faire un projet autour de la culture hip hop et en partenariat avec le 142 Décibels qui est une association et aussi un groupe de musique. Et donc à partir de cette idée là, le projet s'est construit et de plus en plus il y a eu des idées autour de ce concert là qui devait avoir lieu. Donc il y a eu les conférences, les stages audiovisuels, l'open mic aussi et beaucoup de choses pour faire de la médiation et de l'éducation artistique pour les plus jeunes en Guadeloupe. Et il y a aussi la GIC, l'agence d'ingénierie culturelle guadeloupéenne qui s'est rejoint au projet en fait qui organisait eux de leur côté le Hip Hop Session qui est un festival hip hop basé sur la danse. Et donc comme les périodes concordaient avec le Free Pop, ils ont rejoint l'équipe. L'intérêt c'est vraiment de mélanger les acteurs en fait, d'avoir des gens qui viennent de divers horizons et aussi des gens de plusieurs générations et qui s'unissent autour d'une même cause. Donc là c'est le Hip Hop en Guadeloupe. Et justement c'est de pouvoir à travers tous ces parcours différents là proposer un programme de qualité et aussi de richesse, on va dire au niveau des 10 jours, au public. et puis on va dire au niveau des 10 jours,